Musique Donc aujourd'hui nous allons continuer avec le système endomembranère. Le système endomembranère consiste à mettre en évidence tous les éléments ayant une seule membrane. Comme on l'a mentionné au début du programme, on avait dit qu'il y a des organites qui ont zéro membrane, d'autres qui ont une membrane et d'autres qui ont deux membranes. On avait dit que le nucléon, les ribosomes, ce sont des organites qui n'ont pas de membrane et le noyau et la mitochondrie, ce sont des organites qui ont deux membranes. Et le reste des autres organites, y compris ceux du système endomembranère, dispose d'une seule membrane. Parmi les éléments du système endomembranère, nous allons citer l'appareil de Golgi, l'hélysosome et le pyroxysome. Nous avons pris le réticulum endoplasmique à part, parce que le réticulum endoplasmique, il est très lent et il contient aussi le chapitre ribosome. Aujourd'hui, nous allons mettre en évidence cet appareil de Golgi ou bien le système Golgien. Ce système Golgien fut découvert par Camille Golgi en 1898, c'est ce qui lui a prévalu, le prix Nobel de médecine en 1906. Donc, la découverte de cet appareil ou bien ce système Golgien, au début, on ne l'appelait pas l'appareil de Golgi. C'était un système réticulaire ou bien l'appareil réticulaire interne. Et si vous vous rappelez bien, quand on a étudié le réticulum endoplasmique, on avait dit aussi que c'est un système réticulaire. Et comme par hasard, les deux systèmes se ressemblent. Pourquoi ? Parce que les deux sont formés par une membrane et un contenu membraneur. Il a découvert ce système réticulaire interne ou cet appareil réticulaire interne dans les cellules nerveuses et il a utilisé une imprégnation de thétroxyde d'osmium. Et on a aussi étudié quels sont les effets, quel est le rôle du thétroxyde d'osmium quand on a étudié les techniques d'analyse. Donc, après avoir découvert ce système réticulaire interne en 1898, en 1954, Dalton et Félix ont mis en évidence la présence réelle et le rôle réel de l'appareil de Golgi. Après, en 1983, une équipe japonaise a mis en évidence la structure interne de l'appareil de Golgi et ils ont divisé cet appareil de Golgi. Selon la structure, ils ont appelé FAS. Selon la fonction, on a appelé FAS et nous y reviendrons tout à l'heure. La structure de l'appareil de Golgi. Donc, la morphologie et la structure. En général, l'appareil de Golgi est formé par un ensemble de dictyosomes. Chaque dictyosome est formé par un ensemble ou bien des saccules. Au niveau des saccules, nous avons des saccules aplaties et nous avons des saccules en forme de croissant. Chaque saccule ou chaque croissant porte deux zones. Une région chromophile et une région chromophobe. Une région chromophile fortement colorée et elle contient beaucoup de substances. Et une région chromophobe, faiblement colorée, qui contient peu de substances. Et là aussi, cette structure de l'appareil de Golgi en croissant ou bien en lame aplatie dépend du type de cellule. Donc, l'appareil de Golgi, il peut être convex par rapport au noyau et il est concave par rapport au vésicule de sécrétion. Et là, cet appareil de Golgi, il provient par bourgeonnement des vésicules appelées vésicules de transition. Donc, la morphologie toujours et la structure de l'appareil de Golgi, on a dit que ce sont des vésicules golgiennes, les vésicules de sécrétion qui vont transporter les saccules plus tard dans les saccules golgiens. Donc là, je m'explique. Nous avons des vésicules, excusez-moi, nous avons des lames aplaties. Ensuite, nous avons des lames sous forme de croissant. Quand il va y avoir libération des vésicules de sécrétion, on dira que ces vésicules de sécrétion sont libérées entre les saccules golgiens ou bien à la périphérie des saccules golgiens. Les vésicules de transition se trouvent entre le réticulum endoplasmique et, bien sûr, l'appareil de Golgi. Donc, l'appareil de Golgi présente une polarité structurelle et fonctionnelle. Les protéines venant du réticulum endoplasmique arrivent au niveau de l'appareil de Golgi à la phase 6, Golgi S6, Golgi Network. Elles sont ensuite expédiées dans la zone médiane et puis ressortent vers la zone, vers la partie trans Golgi Network. À chaque phase correspond une phase. La phase 6, c'est la phase de formation. Médiane, intermédiaire. Trans, maturation. Et là, je m'explique. Nous avons l'appareil de Golgi. Et là, au niveau du schéma, vous allez mieux comprendre. C'est mieux que le texte. Nous avons l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il prend naissance à partir des vésicules de transition issus du réticulum endoplasmique. Donc, 1, première étape, vésicules de transition issus du réticulum endoplasmique. Deux, nous avons la phase, voilà, la phase 6, c'est la phase de formation. La phase 6 correspond à la phase de formation. Donc, cette phase 6, c'est la phase 6, pardon. La phase 6, du point de vue structural, c'est la phase de formation. Donc, nous avons phase et phase. La phase, quand on parle de phase, c'est la partie structurelle. La phase 6, quand on parle phase, c'est la partie fonctionnelle. OK ? Donc, à chaque phase, correspond une phase. La phase 6, ça lui correspond la phase de formation. Deuxièmement, la phase médiane, la phase moyenne, ça lui correspond la phase intermédiaire. La phase trans, ça lui correspond la phase de maturation. Je reprends, l'appareil de Golgi est divisé en trois régions. Chaque région est représentée par deux parties. Une partie structurelle appelée phase, une partie fonctionnelle appelée phase. À chaque partie, on a une région. La première région, la région 6. Et la région 6, c'est la phase 6. Ça, du point de vue structural. À cette phase 6, correspond la phase de formation des substances. Un. On va passer à la deuxième région. La région médiane, du point de vue structural, on l'appelle phase médiane. Du point de vue fonctionnelle, on l'appelle phase intermédiaire. Inticalia, transitoire. Troisième région, on a la phase trans. Ça lui correspond, du point de vue physiologique, la phase de formation. Donc, je vais tracer une ligne. Et je dirai, ça, c'est la partie structurelle de l'appareil de Golgi. Et ça, c'est la partie fonctionnelle. Donc, vous voyez que je reprends un vésicule de transition. Deux. La phase 6. On peut aussi appeler TGM. CGM. 6. Golgi Network. Trois. Face médiane. Quatre. Face trans. Cinq vésicules de secrétion. Donc, cela montre bien que nous disposons d'une structure bien organisée au niveau de l'appareil de Golgi. La structure de l'appareil de Golgi est complétée par une physiologie ou bien une fonction. C'est pour cela, on a dit, à chaque phase correspond une phase. Maintenant, vous allez me poser la question. Monsieur, comment vont passer les substances ? Les substances vont passer à travers ces vésicules de transition ou bien des vésicules périphériques. Et là, nous avons les vésicules, les saccules gorgiens, les vésicules périphériques et les vésicules qui se trouvent entre les deux. Et là, cela me permet de dire, voilà, le milieu extracellulaire, la membrane plasmique, le reticulement de plasmique, l'appareil de Golgi et en dessous, on a le noyau. C'est pour cela, tout à l'heure, qu'on avait dit que l'appareil de Golgi est convexe par rapport au noyau et concave par rapport aux vésicules de secrétion. Donc, après avoir mis en évidence la structure de l'appareil de Golgi, je fais une petite récapitulation. On a utilisé des modèles. Maintenant, c'est l'heure, c'est l'étape, c'est la période, c'est le moment des modèles. Nous avons un modèle de transport vésiculaire, soit du reticulum endoplasmique, la zone de transition, 6 Golgi Network, la phase 6, la phase médiane, la phase trans et les vésicules de secrétion. Donc là, nous avons, c'est le passage des vésicules. Par contre, dans le deuxième modèle, c'est le modèle des citernes. Toujours le même topo, toujours dans la même chronologie. On a le reticulum endoplasmique, les vésicules de transition, voilà. Ensuite, on a 6 Golgi Network. 6 Golgi Network, c'est quoi ? C'est la région qui prépare la phase 6. Deuxièmement, la phase médiane. Troisièmement, nous avons la phase trans. Et la dernière qui permet de libérer les vésicules, c'est la phase trans Golgi Network. Vous voyez que les vésicules s'associent au niveau de la phase 6 Golgi Network et se détachent à partir de la phase trans Golgi Network. Donc là, ça me permet de dire, voilà, dans la chronologie, que l'appareil de Golgi prend l'essence à partir des vésicules de transition. Il passe par la phase 6, représentée par les 6 Golgi Network, la phase 6, la phase médiane, la phase trans et la région trans Golgi Network. Maintenant, du point de vue physiologique, la phase 6, c'est la phase de formation, la phase intermédiaire et la phase de maturation. On a quelques exemples d'utilisation de l'appareil de Golgi. Ici, dans la spermiogénèse, c'est le passage, bien sûr, des spermatides vers les spermatozoïdes. Vous allez voir ça en embryologie. Pourquoi ? Parce que c'est la transformation d'une cellule, qui est le spermatide, qui va se transformer directement en spermatozoïde. Ici, la formation de la tête du spermatozoïde, qui est la crozone. Ça me permet de définir que cet appareil de Golgi intervient dans plusieurs rôles. Un, dans le transfert des protéines du REG vers les vésicules de secrétion. Ça veut dire que toutes les protéines qui proviennent du noyau passent par le reticulum endoplasmique, granuleux, et face à l'appareil de Golgi. La maturation. Les protéines aussi, quand on va recevoir des substances du reticulum endoplasmique ou bien du cytoplasme, du cytozole. Ces substances vont s'associer au sein de l'appareil de Golgi. Il va y avoir un tri, un impactage et une maturation des substances qui seront libérées. Et il va y avoir des chaînes glucides, lipides, protéines, qui vont s'associer au niveau de l'appareil de Golgi. La sulfatation aussi, c'est un exemple d'association des substances au niveau de l'appareil de Golgi. La eau-glycosylation. Ça veut dire la glycosylation au niveau de l'oxygène. Il y a la eau-glycosylation et la n-glycosylation. L'expédition des produits secrétés, comme on l'avait dit, tri de molécules, emballage et, bien sûr, emballage dans les vésicules de secrétion, suivi de maturation et libération. Ciblage des produits élaborés. Il y a ce qu'on appelle les séquences d'adressage. Et là, nous avons exemple le Manos 6-phosphate. Lui, il permet d'orienter les vésicules qui se trouvent dans l'appareil de Golgi vers les cellules cibles. Et là aussi, nous y reviendrons au niveau des travaux dirigés. On va directement passer à notre système membraneur, on donne membraneur, les lysosomes. Les lysosomes lisent dégradation soma-corps. Donc, ce sont des vésicules qui sont responsables de la dégradation des substances. Ces vésicules, elles ont un diamètre entre 0,2 et 0,5 microns, présents toujours dans le cytosol, des cellules eukaryotes, sauf qu'au niveau des globules rouges ou bien des hématies, il y a peu de lysosomes ou bien pas de lysosomes. Ils consistent à dégrader tous les organites cellulaires. Il fut découvert par Christian de Duve en 1949. Ces lysosomes contiennent à peu près 40 enzymes qui vont s'associer pour dégrader toutes les substances au sein de notre organisme. Ces lysosomes sont divisés en deux catégories. Le lysosome primaire et le lysosome secondaire. Le lysosome primaire, ce sont les lysosomes inactifs, latents, et le lysosome secondaire, c'est la vacuole à digérer. Donc, la fonction des lysosomes, c'est la digestion endracellulaire. Il y a des enzymes, exemple, des lipases, des protéases et des ozydases. Les principales fonctions cellulaires. L'exocytose, dont la sécrétion hormonale, soit l'adrénaline, la non-adrénaline, l'insuline, ce sont les lysosomes qui interviennent pour libérer les vésicules. Sécrétion des produits intracellulaires inutiles. Ça veut dire un rôle de nettoyage. On dégrade, on élimine. Renouvellement de la membrane plasmique, phospholipide, récepteur, transporteur, enzymatique, etc. Donc, les fonctions cellulaires du lysosome, c'est de terminer ou bien limiter les substances à la fin pour qu'il y ait des substances finies. Là aussi, je peux vous donner un exemple qu'on a eu l'occasion de discuter. Un exemple très simple. La formation des T3 et T4. La formation des T3 et T4, quand les T3 et T4 sont immatures, ils retournent sous forme de vésicules à l'intérieur de la cellule colloïdale. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où les lysosomes vont intervenir par les enzymes pour séparer les T3 et les T4 et les libérer pour qu'ils soient des produits finis à maturité. L'endocytose dans la nutrition. Quand il y a des substances qui arrivent, les lysosomes vont les dégrader, vont les couper, vont les scinder pour qu'ils soient utilisés. L'épithélium intestinal. Dans l'épithélium intestinal, nous avons aussi des éléments à dégrader qui se trouvent au pôle apical. La digestion des déchets. Exemple, dans les cellules du sertoli ou bien les doigts palmés des mains du fœtus. Je m'explique. Dans la spermatogénèse, quand le spermatozoïde arrive à maturité, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelait tout à l'heure, voilà, la spermiogénèse, c'est la formation du spermatozoïde. Et nous avons le phénomène de spermiation. La spermiation, c'est quoi ? C'est que le spermatozoïde, quand il arrive à maturité, pour qu'il soit libéré des cellules du sertoli, il va subir une certaine dégradation. La dégradation de quoi ? Des reliquats, des vésicules, des poches cytoplasmiques qui se trouvent au sein du spermatozoïde. On verra tout à l'heure par un schéma. Et là aussi, ça me permet de dire, voilà le spermatozoïde, et là, il faut qu'on lui élimine les déchets pour qu'il soit libéré dans les tubes séminifères. Les doigts palmés des mains du fœtus. Quand le fœtus arrive à terre, il est dans un milieu liquide, un milieu à queue. Rabbi Subhanahu Azzawajal, la nature en fait en sorte que le bébé a les doigts palmés. ses palmitures sont nécessaires quand il nage. Mais maintenant, il va sortir dans un milieu aérien. Il n'aura pas besoin de palmitures. Il faut que ses doigts soient libres en travail de dimension. Sinon, s'il y avait les palmitures, il ne pourra pas bouger. Donc, il va y avoir élimination des palmitures. Qui est-ce qui élimine les palmitures ? Ce sont les lysosomes. Et là, pour que les doigts soient plus libres. Dans la défense, les polynucléaires neutrophiles, les phagocytes, les macrophages, ce sont des cellules faisant partie du système immunitaire qui vont assurer une phagocytose. La phagocytose seule ne suffit pas. La phagocytose, c'est faire pénétrer les substances à l'intérieur des cellules de ce système immunitaire. Qui est-ce qui va éliminer cette substance ? Ce sont les lysosomes qui se trouvent au sein des cellules immunitaires. Et c'est pour cette raison aussi qu'on mettra en évidence. On dira que la principale fonction du lysosome, c'est aussi un renouvellement structural des membranes. L'ultrastructure, c'est la structure au microscope électronique. Le lysosome est formé par une membrane, comme la membrane plasmique, formée par deux couches. Une couche externe sombre, une couche interne sombre, séparée par une couche claire. Mais, la question que vous devriez vous poser, mes chers étudiants, qu'est-ce que vous allez dire ? Monsieur, vous nous avez dit que le pH du cytoplasme est de 7,4. Le pH, en général, de la cellule est neutre. Il est de 7,4. Il est de 7. Alors, le pH du lysosome est un pH acide, compris entre 3 et 5. 1. La question que vous devriez poser. Qu'est-ce qui garde cette acidité au sein du lysosome ? 2. Pourquoi ces hydrolases, ces enzymes, cette quarantaine d'enzymes ne déterminent pas la membrane du lysosome ? Donc, nous avons deux questions auxquelles je vais répondre. La première question, qui est-ce qui permet de maintenir l'acidité ? C'est les pompes H+. Et si vous vous rappelez bien, quand on a parlé de perméabilité membraneur, on a mis en évidence les protons H+, et les ions Na+. Et on a parlé de sympores. On a parlé d'antipores. Donc là, nous avons les ions Na+, qui interviennent avec les protons H+. Les protons H+, déterminent l'acidité. Ça, vous avez vu ça en chimie. Ou bien les ions hydronium H3O+. Donc, la concentration des protons H+, déterminent l'acidité. Si la concentration augmente, le pH diminue, il est plus acide. Donc ici, le pH, y compris entre 3 et 5, et il va dégrader toutes les substances à l'intérieur de ce lysosome. Maintenant, vous allez me poser la deuxième question. On a dit première question. Qu'est-ce qui permet de maintenir l'acidité ? C'est la concentration des protons H+. Deuxièmement, qu'est-ce qui permet de protéger cette acidité pour qu'elle ne sorte pas à l'extérieur, pour qu'elle soit surquestrée à l'intérieur du lysosome ? Ce sont les glycoprotéines qui vont protéger la face interne de la membrane pour garder cette acidité. C'est pour cela que cette acidité se trouve au niveau des lysosomes primaires qui sont homogènes. Pourquoi on a dit homogènes ? Parce qu'ils contiennent uniquement les hydrolases acides. Les lysosomes secondaires seront considérés comme hétérogènes parce qu'ils associent une vacuole à dégrader et le lysosome primaire. Donc, l'lysosome primaire inactif contient uniquement les hydrolases acides. Le lysosome secondaire actif contient le lysosome primaire et une vacuole à dégrader ou bien à digérer. Nous avons les enzymes comme on a dit tout à l'heure l'hydrolase protéase nous avons exactement 36 enzymes. Nous avons dit qu'il y a une quarantaine d'enzymes. Ces enzymes s'associent comme des batteries de missiles. Quand on voit les missiles des avions contre les avions ou contre les chars alors, vous connaissez l'orgue de Staline. Il y a un ensemble de missiles qui vont sortir ensemble. La même chose ici, nos enzymes vont directement s'associer si hydrolases acides protéases peptidases glucosidases estérases lipases etc. Ces enzymes vont s'associer pour dégrader les différentes substances et chaque substance a ses spécificités. Il y a aussi quelques enzymes importantes de lysosome et ça c'est des exemples les lipases les protéases et les nucléases. Donc on récapitule que dans le lysosome tout le matériel enzymatique mes 36 enzymes si vous voulez sont nécessaires à la dégradation de toute une cellule entière. Et vous voyez que ce lysosome a un rôle très important. Et on verra tout à l'heure certaines maladies au niveau desquelles il y a des anomalies des enzymes qui se trouvent au sein du lysosome. Le lysosome il contient des protéases des sulfatases des phosphatases des lipases etc. avec un pH acide. Il y a un autre type de vacuole qui a une membrane on les appelle les péroxysomes. Les péroxysomes il fut découvert par Novikov et toujours isolé par Christian de Dive. Et on avait dit aussi que les lysosomes furent découvert par Christian de Dive. Au début il les a appelés Vésicules de Dive. Ensuite il a changé de nomination il les a appelés lysosomes lys-dégradation soma-corps. Péroxysome c'est des Vésicules comme les lysosomes sauf qu'ils travaillent avec des péroxides et non pas avec un pH acide et des enzymes comme les lysosomes. On l'a appelé péroxysome parce qu'il contient le péroxide d'hydrogène. Le péroxide d'hydrogène alors s'il vous plaît le péroxide d'hydrogène c'est l'H2O2. Péroxide d'hydrogène H2O2. L'H2O2 c'est quoi ? C'est l'eau oxygénée. C'est l'eau oxygénée. Et cette eau oxygénée qui se trouve dans les péroxysons voilà H2O2 intervient dans la dégradation des composés. Un on va trouver beaucoup de péroxysons au niveau du foie qui fait la détoxification et au niveau des reins. Un Deux ces péroxysons aussi ont un deuxième rôle hormis la détoxification et l'élimination des produits toxiques permettent aussi je dis bien permettre aussi d'assurer la dégradation des acides gras à longue chaîne. Voilà la classification des lysosomes. Nous avons les lysosomes primaires ou protolisosomes ce sont les lysosomes qui sont encore inactifs. Les lysosomes secondaires ce sont les lysosomes auxquels on a les lysosomes primaires auxquels on a rajouté une vacuole à digérer. On les a appelés aussi hétérolysosomes. C'est les lysosomes primaires avec des phagosomes ou bien des vésicules de pinocytose c'est-à-dire lysosomes primaires plus vacuoles contenant des produits solides toujours lysosomes secondaires lysosomes primaires avec une vacuole contenant des produits liquides lysosomes secondaires. Autolisosomes ce sont des vacuoles où les organites éliminent les organites séniles cénescent. Ça veut dire qu'on a une mitochondrie vieille qui accomplit son rôle. On a un reticulum endoplasmique lisse qui accomplit son rôle. Des ribosomes qui ont accompli leur rôle. Alors où est-ce qu'ils vont partir ces déchets ? Il faut qu'ils soient éliminés. Leur élimination sera assurée par le lysosome primaire et ces vacuoles. Comme ces substances proviennent de la cellule on les a appelées autosomes. Par contre hétérolysosomes ce sont des substances qui proviennent de l'extérieur de la cellule. Crinolysosomes résultent de la fusion de petites granules avec le lysosome primaire. Les corps multivésiculaires ce sont des lysosomes où la digestion est complète. Ça veut dire que ces corps une grande vacuole va recevoir beaucoup de lysosomes et la digestion est complète. On les appelle corps multivésiculaires. par contre les corps résiduels ce sont les corps qui ont subi la digestion mais la digestion est incomplète. Donc s'il vous plaît cette classification est très importante. Je vous demande de bien l'étudier. Éventuellement s'il y aura des questions bien sûr vous les communiquez à votre délégué. voilà ici c'est la dégradation des substances d'origine extracellulaire. On appelle le phénomène hétérophagie. Captation progression invagination dégradation des lysosomes et réutilisation. Attaque dégradation exocytose. vous voyez que l'étérophagie reçoit des substances la cellule utilise les substances dont elle a besoin et élimine les corps secondaires ou bien les éléments à digérer à éliminer. L'autophagie c'est la même chose que l'étérophagie sauf au lieu que les substances à dégrader proviennent du milieu extracellulaire ça c'est la membrane les substances à dégrader et l'âme de réticulant vieille mitochondrie et vous voyez le processus d'autophagie. Les deux convergent vers le même objectif ça veut dire l'appareil de Golgi lui il donne les vésicules et le lysosome primaire et ces vésicules vont s'associer au lysosome primaire pour qu'il soit dégradé. Ici vous avez le lysosome secondaire ici nous avons la vacuole la vacuole et dans les deux cas nous avons les lysosomes primaires qui vont s'associer aux différentes substances à dégrader et là le produit de la dégradation ici les produits d'origine extracellulaire ici les produits d'origine indracellulaire mais on converge vers le même objectif. Dans la défense immunitaire ils sont très importants là on l'a signalé tout à l'heure au niveau des polluants nucléaires neutrophiles au niveau des macrophages et là même que les bactéries sont ingérées dans le phagosome dans des phagosomes fusionnent avec le lysosome primaire pour obtenir un lysosome secondaire. Le rôle de nettoyage c'est aussi comme on l'a signalé le renouvellement quand il y a des mitochondries qui ont accompli le rôle après 10 jours qu'est-ce qui se passe on va les éliminer sinon il va y avoir une accumulation de déchets au sein de la cellule et la cellule va mourir. Voilà tout à l'heure quand j'ai dit dans la spermiation voilà les spermatozoïdes voilà le lysosome qu'est-ce qu'il va faire il va directement dégrader cet excès de cytoplasme pour que le spermatozoïde puisse être libéré le plus normalement du monde parce que dans les cellules de Zertoli cette spermatogénèse débute par les spermatogonies et se termine par le spermatozoïde ici c'est la transformation des spermatides en spermatozoïdes et par conséquent cette partie qui est l'oxygène qui est pardon le cytoplasme en excès on va l'éliminer pour que ces spermatozoïdes puissent être libérés directement au niveau des tubes séminifères quelques maladies du lysosome maladie lysosomale ou bien lysosomiale les deux sont justes implication dans la pathologie l'absence des enzymes lysosomiale c'est une maladie congénitale exemple maladie de Niemann pic l'absence de la sphengomyélinase maladie de Gaugère bien Gaugère l'absence de l'alpha-glucocérébrozydase maladie de Thaïsac un déficit de bêta-exo-aminidase maladie de Pomp l'absence des enzymes glucos etc glucogénolytiques vous voyez que toutes ces maladies sont dues à des défections enzymatiques et ces défections enzymatiques nous permettent de dire attention les lysosomes ça dépend du lieu où ils se trouvent quand il y a dégradation des cellules s'il y a manque d'enzymes la dégradation est incomplète là aussi destruction des granulocytes par des cristaux d'irates de sodium dans la maladie exemple la goutte nous avons les quatre phases phagocytose des cristaux d'irates de sodium formation de phagosome au niveau des lysosomes rupture du phagosome et quand le phagosome il y a une rupture automatiquement il donne des maladies au niveau des articulations qu'on appelle les artérites la maladie de pompe la glycogénose c'est l'absence de lysosome d'une enzyme la glucosidase dans le lysosome et là il va y avoir accumulation du glucogène dans le cytoplasme à l'intérieur des vacuoles voilà la mort due à une insuffisance cardiovasculaire c'est-à-dire que ça nous permet de dire que attention quand il y a un excès de substances il faut qu'il y ait un équilibre s'il n'y a pas cet équilibre de dégradation automatiquement il n'y aura pas bien sûr il n'y aura pas de dégradation et par conséquent il y aura des pathologies la silicose des mineurs la silice détruit la membrane de lysosome quand elle détruit la membrane de lysosome il va y avoir une fuite des enzymes qui vont entraîner des inflammations au niveau du poumon et par conséquent le minéral la silice minéral de formation le dioxyde de silicium voilà c'est lui surtout les gens qui font qui cassent qui taillent les pierres à Batna il y a eu plusieurs il y a eu 71 cas de silicose dû à ce problème de poussière il y a aussi les gens qui travaillent dans les mines et ça touche directement le lysosome le lysosome éclate et automatiquement c'est la silicose qui survient les péroxysomes comme on l'avait dit tout à l'heure ce sont des verts vacuoles contenant du péroxyde d'hydrogène mais ne contient pas de matériel génétique ils assurent voilà la dégradation des acides gras à très longue chaîne et là aussi quand ils dégradent les acides gras à longue chaîne automatiquement comme c'est des acides gras saturés ils sont nocifs pour l'organisme Alhamdoulilah nous avons ces péroxysomes qui font la dégradation le péroxysome est formé comme le lysosome d'une membrane classique double couche phospholipidique ils sont présents dans toutes les cellules ocaryotes et contiennent bien sûr des péroxyses qui vont dégrader les corps hydrangers où ils font la détoxification mais aussi ils font la dégradation des acides gras à longue chaîne donc là c'est une réaction chimique qui permet d'avoir l'eau oxygénée ou le péroxysme d'hydrogène avec un radical H2 on obtient un radical plus les molécules d'eau ça c'est l'action des péroxysomes au sein de nos cellules je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois Inch'Allah Sous-titrage ST' 501